Yo les potes c'est Redemption, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on ne parlera pas de la 9ème génération, je suis désolé si vous vous y attendiez, mais on va attendre la sortie des jeux avant d'en parler, je pense que c'est mieux pour tout le monde. Mais je vais profiter de cette période de battement pour vous reparler d'un projet que j'avais teased sur ma chaîne principale il y a quelques temps, PokéDraft, et qui justement est arrivé à une première version finale par Adrien qui est celui qui dev le logiciel et qui avait aidé sur coup critique et surtout qui avait développé le petit overlay que vous connaissez de l'hader sur mes vidéos pour ceux qui suivent un petit peu la commu. En tout cas c'est le boss final, le craquito de la commu, donc encore une fois merci à lui. Il en est arrivé à cette première version de PokéDraft et justement comme il n'y a pas encore la 9G qui est implémentée dessus et qu'on va peut-être avoir besoin de la vie de certains joueurs de la commu, je me suis dit que ça pourrait être cool de faire une vidéo, partager potentiellement le lien sur le Discord coup critique à certains qui auraient envie et avoir vos retours. Mais on va évidemment commencer par rappeler ce que c'est PokéDraft, c'est un système de pick and ban, un peu à la League of Legends, c'est-à-dire le pick and ban avant les matchs de League of Legends, mais en mode Pokémon, donc qui est souvent utilisé depuis des années dans la scène stratégique Pokémon pour les Draft League par exemple, que vous connaissez sûrement, et dans plein de jeux e-sport et j'avais vraiment envie de voir ça sur Pokémon, à la base c'était pour les play-offs de la coupe critique, organisé par coupecritique.fr. Au final c'est un projet qui a été un petit peu avorté, mais j'avais vraiment envie que ça arrive quand même un peu sur la sinestrate, donc Adrien avait accepté de faire ça et du coup vous allez assister à la première version qui a été terminée, mais qui a encore justement besoin de potentiellement vos avis. Je vais faire un petit test pour vous montrer, ça peut être cool, on va cliquer du coup sur cette petite room, alors je pense que ça va être écrit un petit peu petit pour vous, donc je vais essayer de zoomer lors du montage, mais c'est vrai que j'ai essayé de vous montrer tout parce que la scène de la draft est quand même assez grande. Donc on a la possibilité de changer évidemment le nombre de Pokémon quand tu vas vouloir faire la draft, on peut également changer le nombre de ban, parce qu'on rappelle que c'est un système de pick and ban, mais tu peux aussi choisir d'en mettre 0, tu peux choisir de mettre 12 Pokémon si besoin, on essaiera potentiellement de monter ce nombre de Pokémon, mais là on va rester sur quelque chose de très classique. On va du coup activer le nombre de ban, on va mettre 2 je pense, on va laisser sur 60 secondes pour la durée d'un tour. On va rester sur de l'overuse, mais vous verrez qu'il y a la possibilité de choisir plein de tiers différents, et il y a aussi la possibilité de créer un format unique qui va tout simplement permettre d'avoir un Pokémon à chaque fois de chaque tiers. Donc c'est assez sympa, bon là on va pas le prendre parce que c'était à la base le tiers qui avait été choisi pour les playoffs de la Coupe Critique, encore une fois je reviens là-dessus, mais c'est vrai qu'au final c'est pas sûr qu'on l'utilisera dans le futur, mais c'est assez cool parce qu'en général les drafts ligues, elles se font avec plein de Pokémon, plein de tiers différents. En tout cas ici, je vais rajouter des joueurs, alors vous voyez qu'il y a Rédemption et Fildrongue, parce que je me suis créé un autre onglet pour pouvoir faire la draft avec moi-même, mais voilà, vous connaissez le nom de la chaîne, je vais essayer d'être le pote de moi-même sur cette vidéo. Et on va tout simplement lancer la draft qui va commencer, et voilà, directement vous voyez que le setup a commencé, que c'est à Fildrongue de bannir un Pokémon, donc Fildrongue va bannir Hitran parce que c'est vrai que dans le méta il est quand même assez broken. J'ai banni Victini sans faire exprès, mais en même temps Victini est très très fort dans le méta, il faut quand même le dire. Et moi de mon côté je vais bannir Elector, parce que je n'aime pas Elector et je joue beaucoup Kartana, donc je le trouve très fort. Et je vais essayer de pick Kartana justement, mon but ça va être de bannir Elector et de pick Kartana, parce que justement je sais qu'il aura peu de chances d'avoir un Pokémon broken. Du côté de Fildrongue du coup on va bannir un autre Pokémon, on va bannir Brazigali qui est quand même un Pokémon... Ah non non, là c'est encore à moi de bannir, excusez-moi. C'est écrit en haut mais j'ai réussi à me rater. En même temps avoir deux écrans c'est pas forcément si facile. On va bannir Brazigali du côté de Rédemption qui est vraiment un hater de Brazigali. Et du côté de Fildrongue on va bannir Demeteros, Demeteros qu'on voit trop souvent. Alors là vous voyez qu'on a eu les deux bannes en premier, mais si j'avais rajouté un nombre de bannes, c'est-à-dire que j'avais augmenté un nombre de bannes et que j'avais mis à six bannes par exemple, et bien le système de bannes aurait été différent. Bon, on aurait eu un bannes puis un pique, puis un bannes puis un pique. Enfin ça dépend vraiment du nombre de bannes, à comment va se passer la draft, mais encore une fois ça demande potentiellement à être changé et ça peut être justement un bon ajout que vous pouvez nous proposer. Du côté de Fildrongue, on doit choisir un Pokémon, on va vouloir prendre Hitran qui est évidemment très fort dans le méta. Hop, vous voyez la petite animation, le Hitran qui a été choisi et qui va du coup se rajouter à gauche. Et moi, je sais que Fildrongue a pris Hitran, donc je vais vouloir jouer quelque chose qui va bien counter Hitran. Par exemple Azumarill, bon, c'est pas un counter d'Hitran mais c'est sympa. Et derrière, je vais devoir piquer un Pokémon et là, bam, je sais que j'ai la priorité sur Katagami. Donc, je vais essayer de piquer Katagami et j'ai évidemment la possibilité de chercher Katagami. Il y a tous les Pokémon qui sont dispo. Hop, le Katagami a été rajouté. Et Fildrongue, maintenant il doit choisir un counter à Katagami, mais le Zapdos a été banni. Donc il va prendre Sulfura. Il a Hitran et Sulfura, c'est une monofeu de la part de Fildrongue. Très très motivé. Mais justement, pour compenser tout ça, on va lui prendre un petit Dracolos. Et derrière, mesdames et messieurs, du côté de Rédemption, on a Dracolos qui est quand même un Pokémon, on peut le dire, qui fait un petit peu peur. Qu'est-ce qu'on pourrait jouer contre Dracolos ? On pourrait jouer Dimoré en vrai, la team de Rédemption qui commence potentiellement à ressembler à quelque chose. Et derrière, on va lui prendre un autre Pokémon. Vous voyez que là, il y a deux pics d'affilée. Ça, encore une fois, je pense que ça peut être changé. On s'est vraiment inspiré du système de LOL pour l'instant, mais ça peut être changé encore une fois. On va prendre un petit Fulguris, ce qui m'avait bien convaincu dans l'épisode de Random Pick. Enfin, Random Build, pardon. Et Fildrong, derrière, il va s'adapter en prenant un Mamochon et Fenard d'Alola pour jouer une team full setup avec le Dracolos. Ça n'a aucun sens ! La team de Fildrong est très moyenne, très très moyenne. Et Rédemption va terminer avec un Mélodelf. Ah non, c'est la Rédemption. Oui, c'est la Rédemption. Il va terminer avec Mélodelf qui est là. C'est le premier Pokémon. Et avec un Lansourien. La team de Rédemption est très très forte. Respect à lui. Et Fildrong va finir avec la Tio. Vous voyez, en tout cas, le système de ban et de piques, c'est plutôt sympa. C'est assez fluide. Je pense qu'en stream, ça peut être très marrant à regarder. Et pour tout le monde, si vous voulez faire des drafts et des piques et de bannes, c'est quand même assez cool, je trouve, comme système. Mais bon, vous voyez qu'il y a quand même quelques petites choses qui vont vous turlupiner. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. C'est que je pense mettre le lien sur le Discord ou critique.fr dans un channel exprès pour avoir justement l'avis de plein de gens qui sont peut-être motivés là-dessus. Et je dropperai peut-être le lien du coup à certains d'entre vous. Donc, n'hésitez pas à aller tester si vous avez envie. Je ne pense pas à le rendre dispo à trop de gens parce que déjà, ce n'est pas encore 100% terminé. Et surtout, apparemment, le serveur ne peut pas tanker trop de personnes à la fois. Donc, je ne suis pas sûr que ce sera dispo pour tout le monde tout de suite. Encore une fois, c'est vraiment une vidéo pour rappeler que le projet, il existe encore. Vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Vous hype si ce n'est pas déjà le cas. Vous déhype si vous avez trouvé que la manipulation et la démonstration étaient dégueulasses. J'espère que ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, voilà, petite vidéo surprise avant la sortie de la 9e génération. Parce que je ne savais pas trop quoi vous dire, si ce n'est qu'on attend la 9G. Là, on est en train de regarder notre heure depuis maintenant 3 mois. Même 3 ans peut-être. Mais en tout cas, j'ai très hâte de faire ça avec vous. Bien sûr, il y aura plein de vidéos sur la chaîne principale. Je serai en stream dès vendredi, 8h ou 9h, je pense. Donc, hâte de vous voir à ce sujet-là. Et hâte de vous lire dans les commentaires concernant tout ce que j'ai montré dans cette vidéo. Merci d'avoir regardé tout ça. A la prochaine. Abonnez-vous. Ciao. 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 ... ...